Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? Cette merde, c'est Gangster-Dame. Ça fait deux émissions qu'on parle de bons films, faut parler d'une merde, eh oui, eh oui, et qui t'es oublie. Déjà, vous pouvez juger le film à la gueule de l'affiche, un mélange entre un Marc Dorsel pété et un nanar des années 80 signé Max Pécasse. Ça résume totalement le film, c'est une daube. Et pas genre une daube provençale qui sent bon l'air de Provence et tout ça, non, une vraie daube qui pue la merde, qui vient des chiottes et qui gangrène le nez pendant trois jours, ma gueule. Et si vous pensez que je ne payais le film juste parce qu'il n'y a qu'ava-dams dedans, c'est justement là où vous vous trompez. Eh oui, d'Amsterdam réalisé par Romain Lévy qui avait signé le pourtant sympathique et prometteur Radio Stars en 2012, et qui alors là a chié dans la colle, a fumé un pétard de la taille de la table, et qui nous livre un long métrage complètement à côté de la plaque. Ça raconte l'histoire de Ruben, un étudiant en dernière année de droit, un peu timide et mou du genou, qui tombe amoureux d'une de ses copines qui se révèle être une dîleuse. Il se retrouve embarqué à aller à Amsterdam pour récupérer une nouvelle drogue de synthèse, avec son meilleur ami qui s'incuse dans le voyage, et voilà, tout ça dans une ambiance fun et décontractée, mais bien pourri à l'évidence. Allez, brah ! Là, on a l'impression de revoir quelque chose qu'on a vu mille fois ailleurs, un espèce de mélange entre Pataillat et deux enfoirés à Saint-Tropez, quoi. Un scénario qui accumule les clichés et les incohérences. À la fin, ils se retrouvent à une réunion de gangsters, et ils se disent « Oh tiens, on va piquer le flingue d'un des mecs qui est mort ! » Et ils ressortent, chacun avec un flingue, alors qu'on voit qu'un seul flingue sur le plan ! Qu'est-ce que t'as branlé au montage ? Qu'est-ce que t'as branlé dans ton scénario ? Vous êtes quatre pour écrire ça, les gars ! « On veut plaire aux jeunes, alors on fait des blagues qu'en dessous de la ceinture, à base de bittes, de cacas, de proutes ! » Ils passent quand même trois minutes à dissimuler un prout devant des dealers ! Et à s'envoyer des SMS pour comment dissimuler une prout ! Les gars, on est en 2017, même Philippe Clerc et Claude Zidi, ils n'osaient pas ça ! Même les sous-doués, c'est plus fin que d'Angsterdam, gros ! Keva Dams, il a trois expressions du visage. Manon Azem, elle est transparente, elle joue bien, mais il n'en fait rien ! Je veux dire, pourquoi il n'a pas fait juste deux jeunes qui sont embarqués dans une histoire de dealers qui les dépassent et qui sont obligés d'aller à Amsterdam ? Pourquoi rajouter une putain d'histoire d'amour là-dedans ? Elle n'est même pas attachante, cette nana, elle est vénère pendant tout le long ! On va parler d'un truc. Manu Payet. La pire incohérence de casting du monde. Si Romain Lévy avait fait dès le départ de Manu Payet un méchant ridicule et risible, on aurait compris. Mais c'est Manu Payet, bordel de merde ! On n'a pas peur de Manu Payet ! Le mec, il fait un nez devant les bras levés sur un tabouret ! Et le méchant hollandais, c'est pareil, on n'en a pas peur ! Le gars, c'est un roquet, quoi ! Tu lui fous deux plaques dans le dos, il sède du nez ! Pour finir sur le casting, le grand méchant, incarné par Roger Auer, le mec, c'est le méchant de Blade Runner ! Vous lui faites dire trois phrases ! Non mais sans déconner, tu seras allé chercher Victor Lanus, ça aurait été aussi bien, putain ! Le problème symptomatique de ces comédies françaises, c'est qu'on les envoie à l'étranger, et on ne fait rien du pays dans lequel on tourne, quoi ! Ça pourrait se passer à Nogent-sur-Marne, ça serait pareil ! Le mec, il tourne à Amsterdam, il veut chercher un grand champ pour le final, il te fait trois plans de moulins, trois plans de nanas à poil, et voilà, il te dit, c'est Amsterdam ! Pourquoi nous faire des scènes d'action au ralenti, où que madame se tire sur des méchants, et en plein milieu de la scène d'action, il regarde son pote avec un sourire et tout ? Non mais oh, on n'est pas dans une pub Kinder, là ! On est dans une comédie d'action à 13 millions d'euros de budget ! Mais dans le genre cliché, misogyne, homophobe, dangereux ! C'est pas qu'une simple comédie, c'est un film dangereux, quoi ! C'est ça l'exemple pour la jeunesse ! Les nanas sont soit des esservelés, soit des nymphomans, soit des nanas qui ont un pois chiche dans la tête et qui font ses têtes baissées, qui sont des grosses bourrines, et les mecs sont soit des couilles molles, soit des homosexuels refoulés, soit des grosses brutes ! Voilà à peu près la typographie sociologique de Romain Lévy ! La fin, mon gars, mais la fin ! On dirait une fin d'une série AB production ! Putain, même le miel et les AB, c'était mieux écrit, quoi ! Franchement, il n'y a rien à sauver dans l'Amsterdam, à part la sincérité d'Hubert Koundé et de Comme Levin, mais leurs personnages sont tellement mal écrits que les mecs, ils peuvent faire des pires boîtes sur les mains, ça ne changera rien ! Non, non, j'ai envie de pleurer ! Voilà, Gangsterdame, c'est une bouse, un naufrage, on ne va pas s'éterniser dessus, de toute façon, ça ne vaut pas le coup, donc n'allez pas le voir, je ne vous le conseille pas, et la semaine prochaine, on va parler d'un bon film, c'est promis ! Et je crois d'abord savoir ce que c'est. Ouais ! Critique Sauvage, troisième épisode s'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain, allez au cinéma et vive la France ! Qu'ils sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, BenJungle ? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent ! Sous-titrage ST' 501